Le livre Éco-physiologie évolutive est un livre interactif en ligne hébergé sur la plateforme Pressbooks. Il est publié sous forme de ressources éducatives libres. Le livre est construit pour suivre exactement le déroulement de la session du cours Bio 3103 Éco-physiologie évolutive et forme le matériel pédagogique principal des personnes étudiantes. Le livre est d'abord utilisé avant la séance par la personne étudiante. En début de chapitre, une introduction au sujet ainsi que les objectifs spécifiques et les notions clés associées à ce chapitre lui permettent de se situer dans le développement des apprentissages visés par la séance. Le chapitre est divisé en sections qui correspondent aux différentes notions clés en éco-physiologie. La liste des notions est sous forme de menu Hypertexte pour sauter directement à la section associée à une notion précise en cliquant sur le lien. La personne étudiante lit le chapitre, regarde les capsules vidéo et effectue les exercices interactifs intégrés au texte pour vérifier sa compréhension du contenu. La section des cas appliqués, basée sur de vraies données de la littérature, permet de consolider les apprentissages et de les connecter avec la vie de la personne étudiante en rendant le tout concret. Un des objectifs de cette ressource est de diversifier la représentation des scientifiques en présentant des personnes avec des origines et des parcours diversifiés et qui sont généralement sous-représentés dans les manuels de notre domaine. Claire a été démontré que la persévérance augmente chez les personnes étudiantes lorsqu'elles se voient représentées, spécialement chez les femmes et les personnes étudiantes de première génération. Chaque unité se termine avec la section « Vie de biologiste », une présentation du parcours professionnel et de la recherche d'une professeure-chercheure universitaire en éco-physiologie évolutive. Certains chapitres comptent aussi des entrevues avec des personnes étudiantes au doctorat qui présentent leur parcours et leur sujet de recherche afin de rendre plus concrète et vivante la recherche dans le domaine et d'émystifier les parcours scientifiques menant aux études supérieures. Durant la séance, les figures créées pour le livre sont intégrées à la présentation orale faite devant le groupe. Les figures présentant des données réelles en biologie, les cas appliqués présentés à la fin de chaque chapitre qui sont basés sur la littérature scientifique récente, ainsi que les vidéos présentant les travaux d'étudiants au cycle supérieur servent de point de départ pour des activités de discussion et d'apprentissage en équipe visant à appliquer diverses compétences liées à la démarche scientifique. Après la séance, les personnes étudiantes peuvent revenir au manuel en relisant la matière ou en revisionnant les vidéos explicatives, mais aussi en lisant le résumé à la fin du chapitre et en faisant l'activité de révision interactive qui est placée à la fin de chaque chapitre et pour lesquelles la réponse est donnée immédiatement, donnant de la rétroaction sur le rapprentissage de cette matière. Finalement, comme mes examens sont à livre ouvert, le livre peut servir de référence durant la rédaction des réponses qui sont de nouveau analyse et synthèse et qui reprennent le format de nombreux exercices faits en classe.